Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas s'il y en a des tous, mais pour ce nouveau lundi des restes consacré au livre de Marion Canot, « Devenir parent grâce à un don d'ovocyte ». Marion est psychologue clinicienne, maître de conférence en psychologie clinique, « Psychopathologie psychanalytique de la périnatalité et de la première enfance à l'université Paris-Cité ». Pour discuter avec elle, Bérangère Bocquier, pédopsychiatre à l'unité de pédopsychiatrie périnatale de l'hôpital Ville-Évrard, rattachée, je ne sais pas exactement si c'est au même endroit, et qui est aussi un auteur et reste, puisqu'elle a participé à beaucoup d'ouvrages collectifs sur les sujets proches. Voilà, mais donc, je vous laisse la parole. Vous aurez la possibilité d'intervenir, si vous voulez, via le chat, ou éventuellement en posant vos questions directement. On verra dans le cours de la discussion. Voilà, et bien, à toi Marion. Merci. Je veux dire un petit mot de plus ? Oui, je veux dire un petit mot de plus. Oui, quand même. Voilà, donc écoutez, je suis très, très contente d'être là pour accompagner la sortie du livre de Marion. Marion, je l'ai connue il y a quelques années, on a dit qu'on ne comptait plus, quand elle était doctorante, où elle a commencé à travailler sur ce sujet. Et puis, voilà, elle a fait son chemin avec ce sujet qui l'a accompagné au fil des années, qu'elle a continué de travailler, d'enrichir par des publications. Elle est maintenant maître de conférences. Et voilà, pour moi, en tout cas, c'est très agréable d'être là aujourd'hui et de voir comment ce chemin se concrétise avec cet ouvrage, qui est un ouvrage qui décline vraiment de nombreux aspects, en tout cas, de cette question du ton nouveau site, et qui est un sujet qui, bien sûr, nous intéresse et qui fait toujours question. Et je vais la laisser présenter, et puis je rebondirai ensuite sur sa présentation. Et puis, n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez aussi participer à l'échange. Voilà, je te laisse la parole, Marion. Merci, Bérangère. Donc, merci, Marie-Françoise. Merci à l'équipe d'ERES de me donner l'opportunité de présenter mon livre ce soir dans le cadre des lundis d'ERES. Et merci à toi, Bérangère, d'être présente à mes côtés pour animer la discussion. Effectivement, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Et c'est un plaisir que nous puissions, effectivement, présenter ensemble le livre. Et je remercie évidemment les personnes qui sont connectées ce soir. Alors, l'ouvrage dont je vais vous parler ce soir est issu, effectivement, d'une quinzaine d'années de réflexions dont, l'a rappelé Bérangère, dont le point de départ a été une recherche universitaire, lors de laquelle j'ai rencontré des couples pendant et après la grossesse qui avaient reçu un nom de l'ocytale. Puis, ces réflexions se sont enrichies au fil des années dans le cadre de ma pratique de psychologue clinicienne dans le champ de la périnatalité et de l'enfance. Donc, effectivement, cette recherche, elle s'inscrivait dans une recherche plus large qui a été dirigée par toi, Bérangère. Elle était menée aux séquences de cochins et dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker. Alors, pour introduire mon propos, je vais brièvement vous rappeler ce qu'est le don d'ovocyte. Donc, le don d'ovocyte, c'est une technique de l'assistance médicale à la procréation qui est proposée aux couples dont la femme ne possède pas ou plus suffisamment d'ovocyte pour être enceinte. En France, le don d'ovocyte est pratiqué depuis 1987. Il est anonymé et gratuit. Et il consiste à transférer dans l'utérus de la receveuse les embryons issus de la fécondation in vitro des ovocytes d'une donneuse et du sperme du conjoint. Les donneuses sont des femmes fertiles, en bonne santé, âgées de moins 38 ans et les receveuses doivent avoir moins de 45 ans. Alors, il est difficile de connaître le nombre exact d'enfants nés chaque année grâce à un don d'ovocyte, puisque de nombreux couples se rendent à l'étranger compte tenu de la pénurie de donneuses qui entraînent un long délai d'attente ou alors les couples se rendent à l'étranger lorsque la femme a dépassé l'âge légal de l'AMP en France. Jusqu'à présent, aucun ouvrage ne traitait spécifiquement du don d'ovocyte, encore moins du vécu des pères et des couples. Il se trouve que durant de nombreuses années, les professionnels ont sous-estimé la complexité du travail psychique imposé par le don d'ovocyte. C'est-à-dire qu'ils pensaient que la grossesse était suffisante pour, d'une part, effacer la blessure de l'infertilité et celle liée à la nécessité de faire appel à l'aide d'une autre femme pour être enceinte et, d'autre part, pour compenser l'absence de filiation génétique. En fait, cette croyance, elle est étroitement liée au pouvoir attribué de façon générale dans la grossesse, dans le devenir mère, pardon, le pouvoir qu'on attribue à la grossesse dans le devenir mère. Or, on sait très bien, la clinique nous montre que la grossesse en elle-même n'est ni nécessaire ni suffisante pour se sentir mère, être ou devenir mère. Toujours est-il que l'idéalisation du rôle de la grossesse dans les conceptions par don d'ovocyte a occulté leur complexité et, par conséquent, l'intérêt d'étudier le vécu des couples. On pourra revenir sur cette question si ça vous intéresse. Alors, le don d'ovocyte introduit au sein de la maternité une dissociation inédite dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que la femme qui porte l'enfant et accouche n'est pas la génétrice. Donc, les interrogations que les couples vont rencontrer vont être assez nombreuses. Je vous en donne quelques-unes à titre d'exemple. Qu'est-ce que devenir mère sans avoir de lien génétique avec son enfant ? Qu'est-ce que devenir père dans ce contexte ? Quel est le statut de la donneuse ? Allons-nous reconnaître cet enfant comme le nôtre ? Va-t-il nous reconnaître comme parents et nous aimer ? Comment l'inscrire dans d'autres lignées transgénérationnelles ? Que lui dire de l'histoire de sa conception ? Et quelle place attribuera-t-il à la donneuse ? Donc, cet ouvrage, qui est centré sur la période périnatale, s'intéresse à toutes ces questions. Alors, tu l'as dit, Bérangère, tout à l'heure, ça fait quelques années que j'écris sur le sujet dans des revues dites scientifiques. Mais c'est vrai que là, pour moi, c'était important d'écrire un livre dont le propos soit accessible, d'une part, aux couples concernés, qui se sentent souvent seuls et isolés face à leur questionnement, et d'autre part, à tous les professionnels qui accompagnent ces couples avant et après la naissance de l'enfant. Donc, gynécologue, obstétricien, biologiste, pédiatre, sage-femme, purécultrice, psychologue, psychiatre et pédopsychiatre, évidemment, mais pas seulement. Donc, je vais essayer de vous dire quelques mots sur la façon dont j'ai pensé le livre. Pour moi, c'était important d'essayer de retracer le parcours de ces couples. Donc, je pars de la découverte de l'infertilité et son impact traumatique, au vécu lié au recours à l'assistance médicale à procréation à train conjugal lorsqu'il a été possible. Puis, j'aborde le vécu lié à la proposition de recourir à un endocyte et les enjeux psychiques liés à ce dernier que je vais essayer de vous évoquer succinctement ce soir. Donc, il faut déjà avoir à l'esprit que si pour les couples, le don de vos sites constitue une ultime chance pour avoir un enfant, ils l'acceptent rarement d'emblée. La proposition de faire appel à l'aide d'une autre femme pour être enceinte renforce la blessure liée à l'infertilité, et les femmes sont souvent déçues à l'idée de ne pas avoir un enfant qui leur ressemblerait. Pour les femmes, la donneuse est souvent perçue comme une rivale avec laquelle le conjoint va concevoir un enfant. Elle craigne de ne pas être considérée comme des mères à part entière, contrairement à la donneuse qui pourrait s'attribuer la maternité de l'enfant et revendiquer une infiliation avec lui. Elle redoute aussi dans le même temps que leur enfant souhaite retrouver la donneuse et qu'il pourrait considérer comme sa vraie mère. En ce qui concerne les hommes, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas touchés par l'infertilité et qu'ils transmettent leur filiation génétique qu'ils sont épargnés par les questions liées à la donneuse et à cette part d'inconnus transmises à leur enfant. Déjà, ils sont souvent très touchés par la souffrance de leur compagne qui les rend impuissants. Et le don d'ovocytes suscite chez certains d'entre eux un fantasme d'adultère qu'ils tentent de mettre à distance tant ce fantasme est source de culpabilité. Si du point de vue de la paternité, ils ne se sentent pas autant menacés que leur compagne par l'existence de la donneuse, certains hommes peuvent dire qu'ils craignent que la donneuse souhaite retrouver ou réclamer leur enfant et les destituer d'une certaine façon de leur paternité. Il me paraît important de préciser que toutes ces observations cliniques ont été faites auprès de couples qui avaient eu recours à un don d'ovocytes dans le cadre de l'anonymat total. C'est-à-dire que la crainte que l'enfant rencontre la donneuse ou que la donneuse rencontre l'enfant restait de l'ordre du fantasme puisque, a priori, l'anonymat empêchait que cette rencontre advienne dans la réalité. Depuis la nouvelle loi de bioéthique, les enfants qui sont issus d'un don de gamètes auront le droit de connaître à leur majorité l'identité de la donneuse, sous réserve qu'ils soient informés de leur mode de conception. Ce changement va probablement introduire justement du changement dans la façon dont les couples vont se préparer à devenir parents dans ce contexte. On peut se demander notamment si les craintes associées à la donneuse ne risquent pas d'être augmentées, notamment celles de l'établissement d'un lien entre elle et l'enfant. On pourra en reparler si vous le souhaitez. J'aborde aussi dans le livre l'impact de ce mode de procréation sur le couple, puisque l'introduction d'un tiers dans la conception de l'enfant et l'asymétrie sur le plan de la filiation génétique soulèvent des conflits. Souvent, les femmes sont gênées à l'idée que leur conjoint serait plus parent qu'elle. Certaines craignent que le père et l'enfant se reconnaissent mutuellement un lien de filiation privilégié. Pour atténuer les conflits, les angoisses, la déception associée au don de vos sites, généralement, les couples minimisent le rôle de la donneuse et l'importance de la filiation génétique. Ils insistent sur le fait que le don de vos sites n'est pas un don d'enfant, que ce qui importe, c'est que la femme porte l'enfant, que le sperme provienne du mari. La grossesse est vraiment considérée comme une étape essentielle pour donner vie à un enfant. Le temps passé à s'occuper du bébé puis de l'enfant est considéré comme central dans la constitution de l'identité de parent et dans l'établissement d'un lien entre l'enfant et son parent. Néanmoins, et ça, c'est un point important, c'est que pour que cette minimisation du rôle de la donneuse et de la filiation génétique fonctionne, c'est-à-dire facilite la construction de la parentalité dans ce contexte, il faut qu'il y ait eu au préalable un véritable travail d'élaboration de ce qu'implique le don. Et donc, effectivement, ce travail d'élaboration va être aussi singulier, va entrer en résonance avec l'histoire individuelle de chacun, l'histoire conjugale, mais c'est important qu'il y ait eu au moins un premier engagement dans ce travail d'élaboration. Or, il faut savoir que les couples sont très peu accompagnés psychologiquement pour penser ces questions et que beaucoup d'entre eux s'engagent dans nos doocytes sans vraiment les avoir résolus et en espérant que la grossesse et la naissance de l'enfant apaiseront leurs inquiétudes. Sauf que c'est rarement le cas. Donc, j'aborde dans la suite du livre le devenir de ces questions pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant. On pourra y revenir si vous avez des questions. Et je pense que peut-être, Bérangère, aussi, tes remarques permettront d'approfondir ce point. j'aborde et je propose également un état des lieux du devenir de ces familles et des enfants, de la question de l'anonymat, de la question de l'information à l'enfant sur son manque de conception pour conclure sur la nécessité de penser des dispositifs d'accompagnement psychologique qui sont quasiment inexistants pour ces familles. Alors, en conclusion de mon propos introductif, je voulais revenir sur la raison pour laquelle j'insiste tant sur la complexité du travail psychique que requiert le don de vos sites. Pour moi, insister sur ce point avait un double intérêt. Le premier est que plus les professionnels y seront sensibles, probablement mieux ils entendront les doutes et les inquiets plus d'éventuels des couples et mieux ils les orienteront vers des accompagnements psychologiques. Le second intérêt et non des moindres à mon sens est que les couples et en particulier les femmes sachent qu'elles ne sont pas les seules à être prises avec certains questionnements ou angoisses liées au don. La particularité du don de vos sites, c'est vraiment de mettre le projecteur sur des processus psychiques qu'on retrouve chez tout futur parent et qui passe parfois inaperçu. C'est le cas de l'incertitude et du doute inhérent à la parentalité. Comment témoigne les interrogations suivantes ? Vais-je reconnaître ce bébé comme le mien et l'aimer ? Sera-t-il à la hauteur de mes attentes ? Va-t-il me reconnaître en tant que parent ? Mémé ? Serai-je un bon parent ? Toutes ces questions sont des questions qui peuvent traverser tous les parents quel que soit le mode de conception qui a précédé la naissance de l'enfant. Imaginer que la filiation génétique rendrait certaine la maternité est un leurre et savoir que toute mère est traversée par l'ambivalence et des incertitudes aidera peut-être les femmes à se dégager de l'idée que ce qu'elles éprouvent serait exclusivement ou systématiquement en lien avec le don de nos sites. Voilà, je te laisse la parole Bérangère et puis je pense que tes interventions me permettront de développer un propos. Oui, oui. Merci, merci Marion. Alors, je me disais peut-être, enfin voilà, dans les rebonds qui viennent en tout cas, j'avais envie qu'on aille un peu plus loin sur la question du couple et de la question de la symétrie puisque un peu en parallèle du travail que tu faisais, moi j'avais reçu des couples pour un accueil d'embryon alors que je travaillais au sécosse, donc voilà, c'était des couples qu'on voyait dans une évaluation et un accompagnement clinique mais de se dégager de cette évaluation clinique pour être en champ de la recherche, on a bien vu à quel point ça ouvrait quand même la parole différemment puisque dans le travail qui est clinique qui se faisait à ce moment-là au sein de la structure qui allait leur délivrer des paillettes, il y avait quand même quelque chose d'un peu contraint, peut-être de ne pas tout livrer des questionnements et des doutes que le sujet provoquait en eux. Et donc c'est par la recherche que moi je suis arrivée à cette question de la symétrie en rencontrant des couples qui venaient pour un accueil d'embryons qui pour la plupart avaient eu d'autres étapes dans leur parcours d'aide médicale à la procréation, parfois un don de gamètes, parfois un don d'ovocyte et qui pouvaient tous dire ceux qui avaient eu d'autres expériences de dons uniques avant, à quel point ils étaient soulagés de se retrouver dans une position équivalente en termes de transmission biologique. Et ça effectivement c'est quelque chose qu'on n'entendait pas tellement je trouve dans les consultations et qui est apparu là dans le cadre de la recherche. Et c'est un peu aussi avec cette question qu'on a essayé de comprendre un peu plus comment la coparentalité pouvait se structurer et je te laisse peut-être rebondir aussi sur la question de la rivalité qui peut se déplacer aussi en période post-natale au sein du couple justement. Oui, merci Berger. Déjà, en fait, ton intervention conduit à resituer effectivement le contexte. Déjà, en fait, les premiers écrits sur le don d'ovocyte ont les doigts aux cliniciens, aux psychologues, psychiatres qui rencontraient des couples avant un don d'ovocyte. Et donc, ce que ces psychologues notaient, c'est que finalement, il n'y avait pas de problème particulier, que la grossesse était le plus important pour les couples. Voilà, il y avait quelque chose de presque circulé, il n'y a rien à voir. Alors, en fait, c'était lié au cadre effectivement, comme tu le dis très bien, dans lequel était recueillie l'expérience de ces couples puisqu'effectivement, lorsqu'on a l'occasion de mener des entretiens dans ce cadre-là, on a des couples qui arrivent, qui vont, comment dire, l'entretien avec le psychologue ne va pas être forcément utilisé comme un moment où ils vont pouvoir parler de leurs doutes et leurs inquiétudes puisqu'ils imaginent que le psychologue va pouvoir, va valider l'accès au don d'ovocyte. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on a des couples très soudés qui vont, on va dire, proposer un discours assez lisse. Et donc, effectivement, ce qui était intéressant dans le cadre de la recherche, une fois... pour que ça, vraiment, ça prenne le gros de la main. Ah, tous les micros ont été coupés, du coup, on ne prend plus l'arrivée non plus. voilà. Oui, donc, effectivement, dans le cadre de la recherche et pendant la grossesse et après, il y avait des choses beaucoup plus conflictuelles qui pouvaient émerger. Je pense aussi que les femmes avaient des difficultés à s'autoriser, à exprimer le fait que c'était compliqué pour elles, cette asymétrie, puisque souvent, quand les femmes disaient leurs inquiétudes ou leurs difficultés par rapport à un don d'ovocite, on leur disait « Mais madame, vous allez être enceinte, c'est le plus important. » Et moi, je me souviens de consultations, cette fois-ci, dans un autre cadre, c'est-à-dire à la demande de personnes qui sollicitaient un rendez-vous pour réfléchir à ces questions-là et qui se disaient « Mais c'est moi qui ne suis pas normale, tout le monde me dit que la grossesse, c'est suffisant. » Et que quand, avec ces femmes, je pouvais dire « Mais non, vous savez, il y a d'autres femmes qui traversent les mêmes questionnements que vous », il y avait quelque chose qui pouvait se dérouler, en fait, de ce que ça leur faisait, cette question du don. Donc, effectivement, les psychologues qui rencontrent les couples, avant d'un nouveau site, souvent, ont des couples qui ne vont pas parler des difficultés qu'ils rencontrent. Et d'ailleurs, c'est toute la question. C'est comment, enfin, on se dit, mais comment faire pour accompagner ces couples au mieux, en fait, s'ils n'arrivent pas à se saisir de la rencontre avec le psychologue pour pouvoir évoquer leurs doutes et leurs inquiétudes éventuelles. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui change un petit peu. j'ai trouvé sur ces dernières années où il y a quelque chose qui change aussi dans les représentations aussi des professionnels qui idéalisent un peu moins le rôle de la grossesse. Et je pense que ça aide les couples aussi à davantage exprimer leurs difficultés. il y a quelque chose d'une communauté de dénis qui se lève un petit peu. Enfin, il me semble. Après, c'est toujours difficile de généraliser. Mais voilà. Alors effectivement, l'asymétrie, je me souviens très bien que dans le cadre d'accueil d'embryons, il y avait des couples qui pouvaient dire qu'ils étaient soulagés, qu'il n'y ait pas cet écart-là. Parfois, les hommes ont du mal dans le cadre du don de russite à comprendre que leur compagne souffre à ce point de cette asymétrie parce que pour eux, c'est la grossesse qui est plus importante. Voilà. Alors oui, effectivement, sur la question de la rivalité, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pu observer en post-natale comment la rivalité à l'égard du conjoint, enfin la rivalité à l'égard de la donneuse qui était relativement contenue pendant la grossesse, à l'égard du conjoint, c'est-à-dire que c'était surtout la donneuse qui était vécue comme une rivale, eh bien le conjoint, au moment du post-partum, devenait un potentiel rival, enfin il y avait des enjeux un peu à celui qui s'occuperait plus du bébé, c'est-à-dire que les femmes qui étaient très inquiètes à l'idée de ne pas être reconnues comme mère par leur enfant pouvaient avoir tendance un peu à surinvestir la relation à l'enfant sans laisser de place à leur conjoint. Donc ça avait effectivement des effets dans le post-partum. Est-ce qu'il y a deux choses qui me viennent à l'esprit avec ce que tu dis ? Alors d'abord, effectivement, bon, tu as un propos très ramassé par rapport à l'ouvrage, donc c'est toujours difficile, on n'est pas du tout dans l'idée de généraliser et là encore, nous on se plaçait vraiment dans une réflexion un peu autour d'une filière de soins pour ces affaires de soins d'accompagnement parce qu'il n'y a pas de psychopathologie, il n'y a pas de troubles, mais il y a une difficulté à vivre un événement particulier. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des couples qui ont fait des démarches par ailleurs et bien sûr, il y a toujours des gens qui ont eu les ressources suffisantes pour faire ce travail dans un autre espace que celui qui est proposé par l'accompagnement médical, mais notre questionnement c'est vraiment comment rapprocher ça du suivi qui peut se faire dans les structures de soins et comment aussi pouvoir accompagner les couples qui n'auraient pas les ressources peut-être pour s'adresser vers des structures ou vers des thérapeutes en libéral pour faire ce travail-là. Bérangère, du coup, si tu peux me permettre d'ajouter, c'est qu'effectivement, comme le soin périnatal de façon générale, c'est vrai que ça serait important qu'il y ait un accompagnement qui puisse être pensé et possible pendant la grossesse voire même avant parce qu'on sait que ça favorise la création d'une alliance en post-natale et le déploiement des soins si nécessaire. Et c'est vrai qu'on parle, il faut aussi avoir à l'esprit que des couples qui sont concernés par le don d'un site, beaucoup vont à l'étranger. Donc là, de fait, il n'y a pas d'accompagnement qui est pensé pour eux. Et donc, souvent, certains d'entre eux vont consulter en libéral. mais c'est vrai qu'il y a aussi ça. Il y a aussi à la fois la prise en charge dans les centres français, mais il y a aussi tous les couples qui se rendent à l'étranger. Oui, mais les grossesses sont quand même en France. Il faut pouvoir se saisir des ouvertures qui ne sont pas toujours à ce moment-là parce que c'est vrai que c'est aussi un temps différent et les couples n'ont pas forcément envie de revenir sur ces questions-là, mais elles vont s'imposer un peu à eux à certains moments quand même du suivi. Et puis, il y a quand même des choses qui vont ressurgir au moment de la naissance. Je trouve que c'est un chapitre aussi dont tu parles beaucoup. Peut-être que tu veux en dire un mot finalement. Qu'est-ce qui surgit à ce moment-là, au moment de la naissance, de la découverte de l'enfant, de ce passage dans la réalité de cette rencontre-là ? Alors, c'est vrai que c'est difficile de résumer tout ce qui peut se passer. Et puis, tu l'as bien dit aussi, il y a une diversité en fait. En tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que les femmes qui se sentaient vraiment très inquiètes par rapport au don de vos sites, par rapport à la légitimité de leur statut de mère, ça avait un impact. C'était très présent en fait pour elles. Donc, avec des femmes qui se posent beaucoup de questions ou qui peuvent aller jusqu'à interpréter les réactions du bébé. Là, s'il ne me regarde pas, c'est qu'il doit penser, il se dit qu'il ne me reconnaît pas comme sa mère. Alors, il y a en même temps quelque chose de l'ordre du processus. C'est-à-dire, ce que je dis aussi dans le livre, c'est que toutes ces questions-là, en fait, elles ne vont pas être traitées à un instant T. Bien évidemment, il est préférable qu'avant même la grossesse et l'engagement, d'une réflexion sur ces questions-là. Puis ensuite, ça va être remanié tout au long de la vie avec l'expérience de la parentalité, avec la rencontre avec l'enfant. Et ça aussi, la clinique périnatale nous l'apprend, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout le tempérament de l'enfant, enfin, toutes ces questions-là vont avoir un effet. Et effectivement, il va y avoir une véritable rencontre et ce que j'ai pu effectivement aussi observer, c'est comment les hommes se mettaient un peu en retrait, mais ils pouvaient le dire, pour permettre vraiment à leurs compagnes de prendre toute la place, comme une forme de réparation, en fait, de ce dont elles avaient été privées. Mais est-ce que tu dirais que finalement, ce qu'on observe le plus cliniquement, c'est quand même des mécanismes défensifs face à ce qui fait tension, ce qui fait conflit, qui justement n'est pas toujours facile à exprimer pour ces couples-là qui ont besoin de se sentir solides et d'essayer de trouver des voies pour se sentir solides dans leur filiation, parce qu'on avait, dans la recherche qu'on avait fait ensemble, questionné la question de l'attachement prénatal. C'est quelque chose d'un peu, on essaie de quantifier un peu des choses, on n'a jamais eu une population suffisante pour faire des statistiques, mais on a observé quand même que cet attachement prénatal qui est la manière pour la mère d'anticiper les rêveries qui concernent la présence future du bébé, d'attribuer déjà des actions au foetus in utero, de se représenter un petit peu les moments où on se manifeste, donc d'avoir vraiment déjà une ébauche de préoccupation et de différenciation avec le foetus, était particulièrement élevé chez les femmes avec ton ovocyte dans la colorte que tu avais suivie pour ta thèse, comme si effectivement plus élevé que ce qu'on décrit en moyenne, comme si effectivement cette attente, cet investissement, ce désir qui était très fort, pouvait peut-être aller jusqu'à une certaine idéalisation aussi avec cette dimension qui était très soutenue d'un investissement très fort. Et puis je me dis finalement dans la question de la rivalité qui se déplace, là aussi, c'est par le déplacement qu'on voit les choses apparaître, mais ce ne sont pas toujours des choses qui sont faciles à nommer ou à exprimer pour les femmes directement, jusqu'à un certain moment où les choses s'imposent à elles et où il peut y avoir des émergences vraiment de mouvements un peu dépressifs qui sont peut-être aussi une nécessité pour assimiler tout ce parcours. Oui, et ce que tu dis, ça me fait associer au fait qu'effectivement chez ces femmes, la question ambivalence est délicate pour elles, c'est-à-dire que en fait, l'une des craintes qu'elles ont le plus le mal à aborder consciemment, c'est la crainte de rejeter leur enfant. C'est-à-dire qu'elles peuvent dire j'ai peur que l'enfant me rejette, j'ai peur qu'ils ne me reconnaissent pas comme mère, j'ai peur qu'ils considèrent que la donneuse soit sa mère, mais vraiment, ce qu'il y a de façon sous-jacente, c'est la crainte de rejeter son enfant, ce qui est assez… Enfin, voilà, pour elles, elles le vivent très difficilement, ça suscite beaucoup de culpabilité. Et donc, c'est vrai que la question de l'ambivalence qu'on retrouve, enfin, qui est inhérente, à la maternité, pendant la grossesse et après, eh bien, ces femmes s'y autorisent moins comme s'il fallait qu'elles prouvent qu'elles étaient des super-mères, encore plus mères que les autres. Il y a quelque chose sur la question de la légitimité. Donc, c'est pour ça aussi que ça me paraissait important de pouvoir partager que ces femmes… Parce que justement, encore une fois, même si là, on parle de plus en plus de mauvaises sites, mais pas tant que ça. En fait, quand même, c'est intéressant de voir comment la société résiste, je trouve, à l'existence de ce mode de procréation, c'est-à-dire que le don de sperme, si on en parle, tout le monde va savoir ce que c'est que le don de sperme, le don de vos sites, c'est pas sûr. Et donc, il y a une forme de tabou autour de ce mode de conception où, en fait, on a été, on a introduit, voilà ce que je disais tout à l'heure, une dissociation inédite dans l'histoire de l'humanité, mais que seule la médecine pouvait introduire. C'est-à-dire que je pense à François Zériti avec ses travaux qui disait que finalement, les modes de procréation, l'AMP n'inventait pas de nouveaux modes de procréation qu'on pouvait les retrouver dans certaines sociétés. Le don de vos sites, non. C'est la médecine qui a créé cette dissociation. Et donc, finalement, moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est la solitude des femmes pour penser cette dissociation que la société elle-même a du mal à penser et que les médecins, enfin les professionnels autour d'elle avaient ou ont encore pour certains du mal à penser. Parce que ça vient, on vient toucher à la question de ce que c'est qu'être une mère, voilà, avec toutes les représentations d'une mère qui doit forcément aimer son enfant, etc. Donc, en tout cas, effectivement, la question du maniement de l'ambivalence est au cœur aussi des difficultés que certaines femmes peuvent rencontrer et c'est pour ça que ça me paraît important qu'elles sachent qu'elles ne sont pas les seules à être traversées par ces questionnements et que toutes les mères de façon générale sont traversées par cela. Oui, je pense que c'est ça. On n'a pas parlé de la question de l'anonymat, je ne sais pas si tu avais d'autres idées en tête ou si… Non, je voulais juste faire un petit commentaire pour dire qu'effectivement, ce qui traverse ton ouvrage, c'est vraiment de garder en tête à quel point c'est une tâche potentiellement ardue qui n'est pas censée se faire à tel ou à tel moment mais qui va être réactivée quand même à certaines étapes du parcours de ces femmes et moi, j'avais utilisé le terme de parentalité volontaire avec l'idée que vraiment, c'est des femmes des couples qui doivent être dans une forme de maîtrise aussi pour arriver justement à concevoir un enfant, à aller vers les démarches médicales et qui doivent aussi faire avec ces circonstances et cette présence de la donneuse qui s'impose à eux. Il y a beaucoup de choses qui vont s'imposer à eux et qui vont rendre le travail de construction de la parentalité un peu plus complexe parce qu'à chaque fois, cette donnée va revenir à chaque étape finalement et va devoir être traitée sous un nouvel angle et s'infiltrer finalement dans chacune des étapes de la construction de la parentalité et des questionnements que ça peut produire. Alors tu vois, en t'écoutant, Bérangère, ça me fait penser à un autre point qu'on n'a pas abordé dans la spécificité quand même du don de vos sites en France, c'est ce qu'on appelle les donneuses relationnelles. Et c'est vrai qu'a priori, qu'est-ce que c'est cette histoire de donneuses relationnelles ? Pendant de nombreuses années, en fait, pour faire face à la pénurie de donneuses, on a demandé au couple de trouver une donneuse dans leur entourage de façon à ce qu'ils puissent accéder plus rapidement à un don de vos sites, c'est-à-dire en échange ils recevaient les homicides d'une autre femme. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour en avoir aussi la discuté récemment avec une collègue qui a travaillé sur le don de sperme où cette question du don relationnel est moins présente dans le don de vos sites, ça vient introduire quelque chose d'une rivalité aussi à l'égard de la donneuse relationnelle et qui parfois pouvait être par exemple une sœur. Donc, ça complexit. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que parfois, certaines femmes, moi, j'ai trouvé en difficulté notamment parce que leur difficulté était renforcée parce que la donneuse relationnelle était leur sœur, par exemple. Alors, on peut être traversé par l'idée qu'il y a une solidarité fraternelle, c'est-à-dire que la sœur aide son autre sœur qui a des difficultés à avoir des enfants. Sauf que, selon l'histoire aussi des femmes, ça vient réactiver les rivalités fraternelles. Et non seulement la sœur a déjà réussi à avoir des enfants et en plus, elle aide sa sœur à avoir des enfants. Donc ça, il y avait quelque chose qui mettait en difficulté les couples et je sais qu'il y a un certain nombre d'associations notamment qui ont essayé de sensibiliser les médecins sur le fait que ce système de donneuse relationnelle n'était pas forcément évident pour les couples. Alors aujourd'hui, a priori, ce n'est plus possible puisque les couples doivent être pris en charge par ordre d'inscription. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, même dans certains centres, c'était la condition sine qua non. C'est-à-dire qu'il y avait un tel délai d'attente que si le couple n'apportait pas une donneuse, il ne pouvait pas accéder à un don. Donc ça voulait dire... Du fait de la pénurie... Pardon ? Du fait de la pénurie... Oui, voilà. Non, mais en fait, je pense que les médecins ont essayé de... Enfin, ils n'ont pas voulu mal faire, en fait. Ils ont essayé de pallier... Enfin, ils ont une demande de personnes qui souffrent d'infertilité. Il n'y a pas suffisamment d'ovocytes. Donc, effectivement, ils essayent de trouver des solutions pour que ces couples puissent obtenir des ovocytes, évidemment. Et alors, en parlant de la sœur, mais du coup, moi, ça m'amène à penser aussi la génération au-dessus de ces femmes, puisque tu cites à un moment donné une petite vignette clinique dans laquelle il y a presque une injonction des potentiels grands-parents à faire en sorte que les sœurs s'entraident sur cette question-là, qui met la donneuse potentielle dans une situation délicate. Mais est-ce que tu veux dire quelque chose aussi de cet aspect générationnel et la manière dont l'infertilité peut être aussi impactée soit par un vécu particulier dans l'histoire familiale, soit impactée aussi en soi les potentiels grands-parents ? Oui, tout à fait. Ça impacte les grands-parents et notamment les grands-mères maternelles qui, souvent, dans le discours des femmes, sont décrites comme se sentant coupables que leurs filles soient infertiles. Donc, il y a quelque chose effectivement de l'impact de l'infertilité aussi sur les grands-parents. Et effectivement, j'aborde dans le livre aussi toute la place des grands-parents, notamment au moment de la naissance de l'enfant, qui viennent soutenir l'inscription de l'enfant dans la lignée familiale. J'aborde aussi comment, paradoxalement, des fois, des femmes sont blessées par le fait que les grands-parents n'osent faire aucune ressemblance, de peur de blesser, ne jouent pas du tout au jeu des ressemblances. Puis, il y a d'autres femmes qui disent « Moi, ma mère m'a dit elle était comme toi quand tu étais petite. » Donc, il y a quelque chose d'une appropriation aussi qui passe par les grands-parents. Et aussi, souvent, en fait, ce qui est derrière, c'est le fait que les femmes se sentent soulagées par rapport au fait que leurs propres parents reconnaissent leur enfant, enfin, voilà, l'inscrivent dans la filiation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent dire qu'elles ont été très déçues à l'idée de ne pas pouvoir transmettre leur filiation génétique, contrairement à leurs frères et sœurs, par exemple. Donc, ça, effectivement, les grands-parents ont aussi un rôle important. Et je pense qu'ils sont souvent assez démunis aussi pour savoir comment se positionner par rapport dans cette situation. Merci, Marion. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'auditoire ? Vous pouvez soit la taper, soit je crois qu'il y a un système pour lever la main, que vous devez connaître. Profitez, on vous donne la parole parce que nous, on est bavard, donc on peut la reprendre. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il y a peut-être une main qui se lève, non ? Alors, une vraie main, ce n'est pas la main de Zoom, c'est une vraie main, tant mieux. Allez-y. Alors, il faut qu'on vous rétablisse le micro, je pense. C'est moi qui... Oui, je peux. Merci Marion, merci Berengère, d'abord. Ah, il y a deux personnes qui avaient le mail, là, Marlon. Non, moi j'ai pris la parole. Allez-y, allez-y, alors c'est moi qui parle au bon et puis Morine Chauvet, elle parlera après. Ok. Non, je voulais simplement te demander si, tu l'as abordé, si le fait que maintenant, il y a une possibilité que l'anonymat de la donneuse soit levé, vous avez commencé d'autres recherches avec ces nouvelles données ou pas ? Alors c'est bien, c'est bien, Marthe, tu veux me donner un peu de travail ? Oui, tu vas continuer. Alors c'est vrai que moi, je trouve ça intéressant, ce changement, parce que ça va, à mon sens, avoir des effets, notamment sur cette dénégation, c'est-à-dire que le couple s'allie pour vraiment minimiser le plus possible la donneuse. là, avec la levée possible de l'anonymat, ça va être compliqué, en fait. Enfin, c'est-à-dire que la donneuse va être encore plus présente psychiquement, la crainte que l'enfant et la donneuse se rencontrent, eh bien, c'est une possibilité si le couple en parle à l'enfant. Donc, c'est vrai que, alors, moi, je me suis, donc c'est difficile de dire, enfin, on ne peut pas prédire, seule expérience clinique pourra nous dire les effets de ce changement, mais, je pense que ça peut aider, finalement, les couples à vraiment réfléchir à qui c'est cette donneuse. C'est un peu la version un peu optimiste. Oui, bien sûr. Maintenant, on peut craindre qu'il y ait des couples pour qui le donneu aussi dans ce cadre-là, ça ne soit pas possible. C'est-à-dire que l'idée qu'à un moment donné, dans la réalité, l'enfant puisse rencontrer la donneuse, voilà, c'est aussi ça, la possibilité. Donc, moi, je pense que ça va être intéressant de, effectivement, il faudrait qu'il y ait des recherches qui soient mises en place. De la même façon, aussi, j'en parle un petit peu dans le livre en faisant des hypothèses. c'est-à-dire que les parents qui ont eu recours au don de nos sites il y a quelques années vont devoir reconsidérer les choses avec cette nouvelle donnée parce que les enfants qui ont été conçus par don de gamètes avant le 1er septembre 2022 vont avoir la possibilité de saisir la commission destinée pour l'accès aux origines. et cette commission va contacter la donneuse sous réserve que le dossier, enfin, voilà, qui est tous les éléments pour savoir qui est la donneuse de cet enfant et la donneuse va pouvoir dire si, oui ou non, elle souhaite transmettre son identité. Mais donc, ça va, voilà, c'est-à-dire que ça va aussi introduire des remaniements chez les couples qui se sont engagés dans ce mode de procréation avec la question de l'anonymat total. Pour les enfants, pour ceux qui étaient en quête d'informations, probablement que c'était une bonne nouvelle. Enfin, là, je trouve que ça serait intéressant d'ailleurs aussi, même de mener une recherche pour savoir si, enfin, voilà, entre ce qu'ils imaginaient et ce que ça leur a apporté, enfin, je trouve que ça serait intéressant de s'y intéresser justement. Et puis, il va y avoir tous les enfants qui vont devoir se poser la question s'ils veulent ou pas connaître. Et donc, eh bien, avant, c'était la loi qui disait que non, ce n'était pas possible. Maintenant, ça va être la question de s'autoriser ou pas et donc, avec tous les conflits de loyauté par rapport aux parents. Est-ce que dans d'autres pays, cet anonymat n'y est pas ? Donc, on n'a pas quelques éléments ? effectivement, alors, on a un peu de recul. C'est pareil, souvent, les études, elles peuvent être un peu interprétées. Il y en a qui disent, voilà, finalement, le taux d'information n'est pas très haut. Est-ce que la levée d'un minima n'est pas responsable de cette question-là ? Je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres pays, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de voir, enfin, comment dire ? je trouve que selon les pays, selon le cadre éthique, il va y avoir vraiment des différences. Donc, encore une fois, et de même, c'est difficile de généraliser, en fait. C'est la clinique, en fait. C'est-à-dire que cette donnée va avoir des effets différents selon les enfants, voire même chez les enfants qui souhaitent accéder, alors, on parle beaucoup des enfants qui souhaitent accéder à l'identité du donneur de sperme. On entend un peu moins parler des enfants, alors, peut-être parce qu'ils sont plus jeunes ou peut-être qu'ils sont moins en demande de ces questions-là, on en entend un peu moins parler. Mais on sait, par exemple, qu'il y a des enfants d'une même fratrie qui ne vont pas du tout avoir le même désir par rapport à cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui va vraiment absolument vouloir tout, enfin, savoir qui est le donneur et le frère ou la sœur qui ne va pas du tout souhaiter faire cette recherche. Donc, c'est intéressant même de voir qu'à l'intérieur même d'une fratrie, ce n'est pas si étonnant que ça, mais de voir qu'il peut y avoir des désirs différents entre ces questions. Ce que je voudrais dire aussi pour compléter, c'est que d'abord, faire des recherches dans ce domaine-là, des recherches un peu formalisées, ce n'est quand même pas si simple. Il faut arriver à mobiliser des couples, à leur donner envie de participer, il y a beaucoup de perdues de vues, enfin, bon, voilà, on peine à avoir une population vraiment homogène. Il faut se rapprocher des études de cas, bien sûr, pour être plus proche de ce qu'on peut saisir des mécanismes psychiques, c'est quand même des méthodologies complexes, même si elles existent. Mais je me dis que là, en plus, il va y avoir vraiment une donnée chronologique très forte parce qu'il va y avoir un effet à moyen terme de cette révision de la loi avec la manière dont les couples, dont c'est vraiment l'actualité, vont s'adapter. effectivement, peut-être certains ne se sentiront pas capables de gérer cette question-là, vont renoncer ou voir l'étranger, d'autres vont peut-être effectivement se saisir de cette question pour l'élaborer de manière plus construite en regard de leur propre histoire et en faire une narration cohérente. Et peut-être que d'autres vont quand même foncer un peu tête baissée parce que le désir d'enfant va l'emporter sans se noter forcément le temps de traiter vraiment cette question. Donc ça, ce sera peut-être des mésimothèses sur ce qui peut se passer dans les années qui viennent. Mais ensuite, je pense que l'idée aussi de ce changement, c'est de faire évoluer les choses aussi dans la conception de la société. Donc d'ici une dizaine d'années, on a bien vu que c'est ce qui avait pu se passer dans d'autres pays qui ont levé la donne humain. Dix ans après, il y a un autre équilibre qui s'est mis en place. S'il y a moins de tabous autour de cette question, c'est aussi plus facile d'en parler dans les familles. Et donc, il y aura une deuxième phase à l'effet de cette nouvelle législation. Je donne la parole à Muriel, là où il y avait un petit... Muriel Chauvet. Oui, pardon, il y avait un petit bug. Merci Marion, merci Bérangère pour cette présentation et pour tout ce travail de recherche qui est passionnant. On discute souvent de ces sujets ensemble avec Marion dans un autre cadre. Moi, je suis assez sensible au fait que c'est très important d'évidemment accompagner le couple, accompagner le devenir parent, mais j'aurai quand même un regard du côté du développement de l'enfant. Moi, je suis psychomotricienne en périnatalité et dans ma clinique, je vois quand même de plus en plus d'enfants issus de dons. alors, voilà, parfois double don, don, etc., et qui présentent quand même des particularités dans leur développement et je m'interroge et je me dis est-ce qu'on ne va pas un peu... voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi porter une attention au développement de l'enfant dans le postpartum, voilà, dans les premiers mois en tout cas, d'avoir un petit regard sur l'évolution de ce bébé ? Oui, je te laisse compléter, Bérangère, effectivement, on discute de ces questions-là, Muriel, dans un autre cadre. En fait, il y a un certain nombre d'études qui se sont intéressées au développement des enfants avec un certain nombre de limites. je pense que si c'est difficile parce que toi aussi, tu reçois dans ton cabinet des enfants qui ne vont pas forcément bien, donc c'est difficile de dire si voilà, proportionnellement au nombre d'enfants nés grâce à une aide médicale à procréation, en tout cas, dans les études officielles, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur le développement de l'enfant a priori. Mais même les médecins s'intéressent beaucoup, il y a des recherches sur les effets de l'AMP, sur le développement de l'enfant et c'est vrai, c'est tout l'intérêt du coup de la recherche qu'on mène ensemble au Centre Alfred Binet, c'est que ton regard aussi à toi de psychomotricienne vienne enrichir les observations qu'on peut faire. Mais je trouve que c'est difficile qui est des généralités, mais en revanche, je te rejoins sur l'enfant de s'intéresser au développement de l'enfant, du bébé, de l'enfant, etc. Absolument, il ne faut absolument pas généraliser. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, etc. mais c'est vrai que je me dis qu'il y a quelque chose d'un peu idéalisé du côté de la médecine, de ce possible de devenir parent, mais et après ? Et si, par hasard, ce bébé, ce n'était pas si simple que ça ? Aussi bien de le rencontrer, mais aussi du côté de son équipement, à lui. Évidemment, on ne peut pas du tout généraliser, loin de là, mon idée de généraliser, mais c'est juste qu'on pourrait avoir ce petit regard. Juste, effectivement, ce qu'on a pu aborder ensemble, c'est la question du handicap et de l'AMP et qu'il y avait des choses très intéressantes à travailler de ce côté-là, de ce que ça faisait d'avoir un enfant qui avait un handicap suite à un parcours d'AMP et donc là, il y a des choses qui sont intéressantes effectivement. Oui, c'est-à-dire que sur un plan de ce qu'on peut faire aussi dans des études de cohorte, enfin, ou de cohorte, jamais tout à fait complète dans ce domaine-là, mais il y a une visée à aller vers des évaluations pour des grands groupes, ça implique quand même une réduction de ce qu'on observe et des outils. Donc, sur le plan macroscopique, on voit que c'est des enfants qui ont un développement qui est dans la norme en tout cas et bien sûr, il n'y a pas de soucis particuliers. Mais la question que vous posez toutes les deux, c'est qu'est-ce qui va se jouer à nouveau lorsque il y a une difficulté pour un enfant qui en termes de fréquence n'est sûrement pas plus fréquent que dans la population générale, mais du coup, ça peut arriver quand même. Et du coup, de quelle manière cette histoire autour de la conception va venir là encore infiltrer de ces questions propres la difficulté sur ajouter un truc du développement ou de handicap. Absolument. Ça décuple la culpabilité en tout cas. C'est quelque chose du fantasme. Merci. Je vais vous dire en tout cas si vous lisez le livre de Marion, c'est que je pense que dans la manière dont il est écrit, l'idée, c'est que ça ouvre les questionnements et vous verrez qu'elle décline tous les possibles qui correspondent à ce que les familles qui ont accepté de participer à la recherche nous ont transmis. Et puis après, effectivement, chacun a trouvé ses propres questions, ses propres réponses quand c'est possible et à cheminer. Mais je trouve que je pense que pour les femmes et les couples qui sont dans ce parcours comme vous, ce livre peut avoir la vertu de s'autoriser à se poser les questions en tout cas. Et puis après, à vous de cheminer avec des accompagnements que vous choisirez ou pas, mais à trouver votre manière à vous de... Merci. à ne pas hésiter à consulter les psychologues des services qui sont vraiment là pour ça aussi, pour accompagner les couples. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi des associations qui font des travaux, qui proposent aussi des groupes de parole qui peuvent aussi des fois aider. Donc, effectivement, je rejoins Bérangère, le livre, ce n'est pas un mode d'emploi, c'est vraiment ouvrir sur tous les possibles et à vous aussi, effectivement, de vous approprier. Et en fait, là, j'ai eu quelques retours de personnes concernées qui disaient être contentes, entre guillemets, d'avoir un livre qui leur permettait de réfléchir à ces questions parce qu'elles se sentaient assez isolées avec leurs questionnements. Moi, vraiment, ce qui m'a beaucoup frappée, notamment quand je travaillais dans un service de gynécologie, c'était les femmes qui arrivaient en pensant qu'elles étaient le problème, c'est-à-dire qu'elles étaient le problème au sens où se dire qu'elles étaient enceintes, ce n'était pas suffisant pour elles, qu'il y avait d'autres choses à traiter. Et donc, c'est parce qu'on leur a dit, enfin, les médecins, convaincus de ce qu'ils disaient, ils leur disaient « Mais madame, ne soyez pas inquiète, c'est la grossesse qui importe. » Effectivement, mais la vie psychique est comme ça. Effectivement, on ne peut pas traiter toutes les questions, les questions, on les traite tout au long de la vie. Ce qui est important, c'est d'essayer de se poser les questions quand même pour se sentir suffisamment à l'aise parce que c'est vrai parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai pu observer, c'est que la grossesse est quand même un moment de vulnérabilité de façon générale et qui peut faire ressurgir les angoisses liées au denocyte qui n'ont pas été, notamment pour les couples qui se sont dit « On va mettre un couvercle, puis on va attendre de voir ce qui se passe. » Et des fois, la grossesse, tout ressurgit, les femmes peuvent être angoissées, etc. Donc, encore une fois, chacun sa temporalité. Il n'y a pas une temporalité idéale, c'est ce que je dis aussi dans le livre, mais c'est vrai que dans l'idéal quand même, c'est bien de pouvoir se poser ces questions-là qui pourront être… Mais vraiment, il y a des psychologues qui sont vraiment aguerris autour de ces questions et qui peuvent vous aider et aider les couples concernés par cette question. Merci. Merci à toutes et à tous pour ce moment très intéressant. Et donc, on vous donne rendez-vous dans un prochain lundi d'ERES ou en librairie pour écouter Marion ou ailleurs. Et voilà. Merci. Merci de bonne présence. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.